Bonjour tout le monde, cette conférence va parler sur le full-tech search et je vais surtout m'attacher au fonctionnement du full-tech search dans PostgreSQL. Je me présente, je m'appelle Adrien Nera, je suis consultant PostgreSQL chez Daibo. Je vous ai laissé mes coordonnées, mon adresse mail, mon compte Twitter si vous voulez suivre, je retweet un peu des infos sur PostgreSQL. J'ai aussi un blog. Et pour ceux qui twittent en ce moment sur Twitter, n'oubliez pas le hashtag de la journée, epgd1 underscore fr. Comment ? Et la licence des slides, ce sera sous licence Creative Commons, donc ils seront distribués à l'issue des conférences. Donc au menu, en premier lieu je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que la recherche d'informations. Ça va être quelque chose d'assez théorique, qui n'est absolument pas spécifique à PostgreSQL, c'est vraiment quelque chose de très généraliste. Et on verra qu'un petit peu à partir de ces définitions de tout ce qui est recherche d'informations, on verra un petit peu comment ça a été implanté dans PostgreSQL. Et enfin, c'est bien beau de faire des requêtes comme ça dans son coin sur des petits jeux de données de test, mais c'est assez intéressant de voir un peu ce que ça donne dans la vraie vie. Et donc pour ça, je suis allé chercher un jeu de données sur Stack Overflow. Donc pour ceux qui connaissent, Stack Overflow c'est un site, enfin c'est comme un gros forum où on peut poser des questions assez techniques. Et donc ils ont une base assez conséquente où tout est sous licence Creative Commons. Donc ils fournissent le dump qu'on peut importer moyennant quelques bricoles dans PostgreSQL. Donc comment est-ce qu'on fait une recherche ? Déjà nous, humainement, déjà quand notre cerveau, quand on va faire une recherche dans un document, on va arriver à identifier les synonymes. On va être capable d'ignorer en fait les mots qui ne sont pas importants. Le, là, ici, tout ça, c'est des mots qui ne sont pas forcément porteurs de sens quand notre cerveau fait une recherche dans un document. Et aussi, quand notre cerveau fait une recherche, on se fiche un petit peu de tout ce qui est casse, ponctuation. Le but principal, en fait, ici, c'est de retenir vraiment les mots qui sont porteurs de sens dans notre recherche. Et toute la grande difficulté, ça va être de traiter de manière automatisée un langage qui est naturel, qui n'est pas forcément parfait. Et donc tout l'enjeu sera là, en fait, vraiment comment on va arriver à traiter, à requêter, en fait, un langage naturel avec toutes ses subtilités, avec un langage informatique. Donc, la définition. Donc là, je suis allé chercher l'article sur Wikipédia qui traite de recherche d'information. Et il y a vraiment une définition que j'ai trouvée très pertinente. Alors, ça peut paraître un peu abstrait et ça manque, enfin, sans technique. Mais vraiment, dans cette définition-là, on va vraiment retrouver tous les composants qu'on va retrouver dans le Flutex Search. Donc, la recherche d'information, c'est le domaine qui étudie la manière de retrouver des informations dans un corpus, donc dans un ensemble de documents. Et l'un des enjeux de la recherche d'information, c'est de représenter des documents dans le but vraiment de récupérer des informations au moyen, entre autres, de la construction d'index. Donc, on va voir dans les slides suivants que tout ce qui est Full Text Search, et bien, en fait, on va retrouver un petit peu des bribes de cette définition-là dans la recherche d'information dans le point SQL. Donc, dans la recherche d'information, donc là, c'est toujours pareil, purement dans la définition. En général, dans la théorie de la recherche d'information, on va commencer par avoir un pré-traitement. Donc, l'idée, ça va être d'extraire ce qu'on appelle des descripteurs, donc tout ce qui va décrire votre document. Donc, pour ça, en fait, on va déjà commencer par supprimer les mots qui ne sont pas importants, toujours dans l'un objectif de conserver les mots utiles. Donc, tous les mots qui ne sont pas importants, ce qu'on appelle les mots outils ou les mots vides, donc le, la, ici, this, en anglais, tout ça, c'est des mots qui ne nous servent à rien, en fait, parce que ce ne sont pas des mots qui nous portent du sens. Ensuite, on va essayer d'obtenir la racine des mots, donc à travers ce qu'on appelle la lématisation ou le stemming en anglais. Donc, ne vous inquiétez pas trop, je vais en parler dans la suite de la présentation. On va également aussi, on va pouvoir également enrichir, en fait, dans notre recherche d'informations, rajouter des synonymes. Par exemple, si je recherche des documents parlant des félins, on peut tomber sur des documents qui parlent de chats, en fait, même si dans le document, on n'a pas le mot que les chats. On peut savoir que, nous, notre cerveau, on sait que félins et chats, c'est assez lié. On peut également utiliser un thésaurus. Donc, le thésaurus, sans le développer, c'est un petit peu comme les synonymes, mais plutôt pour des phrases, en fait. Donc, toutes ces étapes-là, en fait, le but, ça va être d'avoir une représentation vectorielle de nos documents. Et à partir de ces vecteurs, on va pouvoir les indexer et les interroger, en fait, à l'aide d'index, à l'aide d'un langage dit informatique. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect purement théorique des choses qu'on va retrouver dans d'autres moteurs de recherche de texte. Maintenant, dans Poids SQL, comment ça se passe ? Dans Poids SQL, on parle de recherche plein texte, de full texte search. Et donc, dans Poids SQL, en fait, c'est assez simple. C'est plusieurs composants qui vont former une chaîne. Donc, en premier, on aura le parseur et ensuite, une série de dictionnaires qu'on va pouvoir appliquer. Vous allez voir, j'ai un schéma qui arrive juste derrière. Et donc, toutes ces étapes-là, elles ont un but unique. Ça va être de former une liste rédevé de l'exem qu'on appelle TX Vector. Donc, là, c'est pareil, ne vous inquiétez pas trop sur les termes techniques. Je vais y revenir dans les slatures. Donc, ça, c'est la machine un petit peu du full texte search. Donc, en fait, sur le côté, on a un document qui sera parsé. Et ce parseur, en fait, il va identifier ce qu'on appelle des tokens. Donc, ça, ça va être vraiment les descripteurs de notre document. Et ces tokens, on va pouvoir les distinguer en différentes catégories. Donc, par exemple, un chiffre, un mot, une adresse mail. Donc, en fonction de ces catégories de tokens, on va appliquer des dictionnaires différents. Et chacun de ces dictionnaires va avoir un petit peu un rôle de filtre pour pouvoir extraire ce qu'on appelle un lexem dans ce qu'on voit ici en bout de chaîne. Et cet ensemble de lexem, ça va former ce qu'on appelle le TS Vector, la fameuse représentation vectorielle de documents. Alors, un lexem, la définition est assez limpide. C'est un morphène lexical d'un lemme, c'est-à-dire une unité de sens et de son qui n'est pas fonctionnel ou dérivationnel. Donc, si vous n'avez rien compris, c'est tout à fait normal. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est un lexem, c'est vraiment les mots utiles et seulement la racine. Donc, par exemple, pour un verbe, on va supprimer sa terminaison, on va garder que le début du verbe. Il y a plein de mots comme ça où, en fait, on se rend compte qu'une partie du mot n'est pas forcément intéressante et on va conserver vraiment que la racine du mot. Donc, pour ça, il y a des algorithmes, soit, en fait, on se base sur un dictionnaire. Donc, par exemple, les mots conjugués, on va tout le temps retourner l'infinitif du verbe. Soit il y a des algorithmes, en fait, qui permettent d'extraire, en fait, la terminaison d'un mot. Donc, ce n'est pas forcément parfait, mais ça fonctionne quand même plutôt bien. Ensuite, un TS Vector. Donc, le TS Vector, c'est une liste triée de lexem. Donc là, je vous ai présenté, il y a une fonction qui s'appelle tout TS Vector. Donc, on demande à PowerDressQL, je lui donne un document, donc ici, une phrase, et je lui dis, ben, je veux que tu me génères un TS Vector. Donc là, je lui ai spécifié la langue parce qu'en fait, on a des configurations full-texte-searches différentes en fonction des langues. Parce qu'on va pouvoir appliquer des dictionnaires différents ou autre. Et donc, je vais lui injecter, par exemple, cette phrase-là. Et le moteur, en fait, il va me retourner ce TS Vector-là. Donc, la représentation vectorielle de cette phrase, c'est ce TS Vector-là. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Eh ben, les lexem, en fait, de ma phrase au-dessus. Donc, vous voyez, le, par exemple, ça, c'est un mot vide, donc il n'apparaît pas en dessous. Et ensuite, en dessous, eh ben, on a une liste triée. Donc, meilleur, open source, LGBT. Donc, ça, c'est vraiment la liste triée des lexem. Et le chiffre qu'on voit derrière, c'est le remplacement dans la phrase au-dessus. Donc, je vais revenir un petit peu sur l'étape du parseur. Donc là, le but du parseur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être d'identifier des tokens. Donc, par exemple, un mot, donc le word, là, ça va être un mot composé de lettres. Ça peut être assez simple. Un int, ça va être un anti-signé. Le moteur peut aller un peu plus loin. Il peut aller détecter une URL. Il peut aller détecter aussi une adresse mail. Et également aller piocher, par exemple, dans un tag de balise XML. Donc, des tokens, il y en a un paquet. Si je regarde vite fait... Donc, si je regarde la conf par défaut, voilà la quantité de tokens qui existent déjà, en fait, qui sont déjà détectés par le parseur par défaut de Power SQL. Donc, il y en a vraiment une flopée. Je ne vais pas les détailler. Alors, donc là, par exemple, je vais injecter une phrase toute bête. Et « pgdfrance », ça, ce sont des mots. « contact.pgdfrance.fr », ça, c'est un « contact.pgdfrance.fr », c'est une adresse mail. Et ici, ça va être une URL. Maintenant, comme tout à l'heure, je vous ai présenté une fonction qui nous permettait de récupérer un ts-vector d'une chaîne de caractères, d'un document. Ici, on a une fonction également qui nous permet de récupérer un petit peu... C'est une fonction de debug qui va nous permettre de récupérer les tokens qui ont été identifiés par le moteur. Est-ce que je l'ai ? Ouais. Donc là, on retrouve vraiment ce qui a détecté mon moteur. Donc, je lui ai spécifié cette chaîne de caractères-là. Et en fait, ici, il a détecté les différents tokens. Donc, pour exemple, les espaces, là, pour lui, ça ne sert à rien. Donc, il ne les retourne pas. Par contre, on peut voir que dans la partie URL, il est assez intelligent. Il va pouvoir détecter, par exemple, le protocole, l'URL, l'hôte et même le document distant. Ensuite, l'étape après le parseur, eh bien là, ça va être les dictionnaires qu'on va appliquer en fonction de ces différents tokens. Donc, les dictionnaires, c'est assez simple. C'est une succession de filtres, en fait. Le but, c'est vraiment d'obtenir un lexem. Donc, en fait, ça va être vraiment une succession de filtres. On va soit avoir des filtres qui vont juste supprimer la casse et puis après, ça va passer au dictionnaire suivant. Soit il y a des dictionnaires qui vont vraiment extraire un lexem et dire, ah, celui-là, je l'ai détecté. Je sais que c'est tel mot. Voilà. Donc, en fait, en gros, dans les différents types de dictionnaires, je ne vais pas tous les lister parce qu'il y a déjà un bon paquet dans la configuration par défaut. On peut également rajouter sous forme d'extension. Mais le rôle d'un dictionnaire, ça va être, par exemple, de supprimer la casse. Donc, retirer les stop words, les fameux mots vides. Et que là, en fait, par exemple, ces mots vides, c'est spécifique en fonction de différents plans. C'est pour ça qu'on a configuration, je vais spécifier French ou English parce que suivant la configuration, par exemple, les mots vides ne seront pas les mêmes. On peut également enregistrer les dictionnaires pour remplacer des synonymes ou rajouter des informations. Donc, pour résumer, une configuration Full Text Search, c'est un parseur, un ou plusieurs dictionnaires et ensuite un mapping, en fait. C'est-à-dire qu'on va, en fonction des catégories des tokens, on va pouvoir appliquer des différents types de dictionnaires. Donc, là, dans les configurations par défaut, c'est ça. C'est la configuration par défaut de PowerSQL quand on fait une recherche plein texte. Là, par défaut, ça va être la configuration en anglais. Et, par exemple, là, ce qu'on peut voir, c'est que quand on détecte un mot, un SQL Word, d'ailleurs, ce sera un stemmer en anglais. Pour une adresse mail, là, par exemple, il n'y a pas de stemmer. Ça va être un dictionnaire Simple. Donc, Simple, de mémoire, il retire juste la casse. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut créer notre propre configuration et, eh bien, choisir nous-mêmes nos dictionnaires qu'on va pouvoir chaîner en fonction des différentes catégories de tokens. Donc, on peut voir que la configuration par défaut, elle est assez simpliste et, en fait, elle vous laisse vraiment une grande liberté de pouvoir le personnaliser et de rajouter les informations que vous voulez dans votre dictionnaire. Ensuite, donc là, c'est bien beau, on a notre représentation vectorielle de notre document. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir interroger ce fameux vecteur ? Vous vous souvenez de la définition que je vous ai donnée tout à l'heure de la recherche d'informations ? Le petit paragraphe du bas, en fait, indiquait que le but, c'était d'avoir une représentation vectorielle de notre document et, ensuite, de pouvoir l'interroger. Donc là, c'est bien beau, on a un TS Vector, mais comment on va pouvoir l'interroger ? Et donc là, on va voir qu'il y a différents types et opérateurs et fonctions qui vont nous permettre d'interroger ces TS Vector. Donc, le premier, c'est le type TS Query. Le type TS Query, donc ça, c'est un type qui va comprendre les lexèmes qui vont servir, en fait, à faire la recherche. Donc, on va le combiner avec différents types d'opérateurs. Donc, le commercial, le et, le or, enfin, le pipe pour le or ou le point d'inscription pour le note. Donc, ça, c'est vraiment le type de recherche que vous allez trouver dans Google. Vous mettez votre compte-clé, note quelque chose pour ne pas retrouver votre compte-clé. Depuis la version 9.6, on a également un opérateur un petit peu spécial qui cherche à faire la recherche de phrases. Parce que, par exemple, si je veux rechercher une phrase spécifique, et bien là, avec les opérateurs précédents, par exemple, si je mettais AND, et bien, les deux mots peuvent être inversés, ça matchera quand même. Avec l'opérateur de recherche de phrases, je peux demander au moteur, je veux que tu me trouves ce mot-clé-là suivi de celui-là dans cet ordre. Donc, par exemple, un exemple tout bête, c'est que si vous faites une recherche dans Google en cherchant deux mots-clés, chat, un chien, ben, sous ordre SQL, ça devrait se traduire de cette façon. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez créer un téléscourrier avec un chat et commercial chien, et donc, du coup, le moteur identifie bien deux lexèmes différents pour votre recherche. Ensuite, l'opérateur arroba arroba, ça, ça va être cet opérateur qui va nous permettre d'interroger un tsvector. Donc là, à gauche, on se met la fonction de tout tsvector, qui me permet, en fait, à partir, donc, ici, je lui injecte un document, de ce document-là, on ne le voit pas, mais en fait, il va générer un tsvector. Avec cet opérateur-là, je vais pouvoir demander au moteur, est-ce que ce tsquery-là est contenu dans ce tsvector-là ? Donc, au début, ça pique vraiment les yeux, on se dit, tiens, c'est quoi cet opérateur bizarre, toutes ces fonctions, mais en fait, une fois qu'on a vraiment pigé le principe, il n'y a pas grand-chose à retenir, c'est vraiment très simple. Donc là, j'ai un exemple tout bête, c'est que j'ai un document, où il y a en fait juste une phrase avec deux mots, donc cheval-poney, et ma première recherche, elle est toute simple, c'est que je recherche le téléscourrier-cheval dans mon tsvector. Ensuite, je fais une autre recherche, je fais la recherche avec chevaux, et toujours dans la même phrase. Donc, la première, on voyait bien que ça matchait, en fait, j'avais bien un trou, et au second, j'avais un false. Donc là, déjà, on se dit, bah mince, le principe, comme de la recherche plein-texte, c'était de retrouver les mots porteurs de sens. Pourtant, cheval et chevaux, ce sont deux mots proches, comment ça se fait ? Pourquoi, en fait ? Bah là, ça ne matche pas, en fait, pour mon deuxième cas, pourquoi j'ai un false au lieu d'un trou ? D'autant plus que si je prends le mot chevaux, que je le fais passer par toute la chaîne de la machine de production de full-texte search, et je lui fais générer un tsvector, et je retrouve bien le mot cheval. Donc là, on dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ne marche pas. En fait, c'est assez simple, c'est que moi, dans mes deux lignes au-dessus, bah là, ici, en fait, je compare ici un lexem à un mot, en fait. Ici, ce n'est pas un lexem ici, c'est un mot où je l'ai donné, en fait. Donc là, c'est là le souci. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand on travaille avec la recherche point-texte, il faut vraiment raisonner en mode lexem, en mode, vraiment, racine lexicale du mot. Donc là, pour ça, c'est très simple, il y a une fonction qui nous fait le boulot à notre place. Donc, j'aurais pu recopier, enfin, le faire en deux temps, c'est vrai que tout tsvector, chevaux, récupérer cheval et l'injecter dans ma requête, mais sinon, en fait, il y a une fonction qui le fait pour moi. Donc, la fonction tout tscori, je lui donne une chaîne de texte, et, en fait, il va me le transformer en type tscori en faisant passer, en fait, ma chaîne de texte, voir toutes les étapes qu'on a eu tout à l'heure, le parseur, le dictionnaire, tout ça pour obtenir un lexem. Et donc là, du coup, c'est ce qu'on obtient, en fait. Je lui fais passer le mot chevaux, je récupère bien mon clé cheval en tscori, et, en fait, je vais l'utiliser dans ma recherche. Donc, je vais reprendre mon même document, mon roba arroba, et cette fois-ci, plutôt que de mettre mon tscori directement, je vais demander au moteur de me générer le tscori à partir du mot chevaux. Et donc là, cette fois-ci, ça match. Il y a une autre fonction. Ça, c'est la fonction plan to tscori. Donc, par exemple, ça, ça peut être utile, si on recherchait plusieurs mots clés, et bien, on devrait mettre chacun des mots, le séparer par un e-commercial, c'est quand même pas pratique, c'est pas la façon dont on a l'habitude de faire. Donc, en fait, plan to tscori, c'est assez simple. On va lui filer une chaîne de caractères, il va nous le convertir en tscori, en supposant que, quand on fait un espace, et bien, en fait, c'est un and derrière, on va chercher les deux mots clés. Donc là, c'est ce qu'on obtient ici. Je lui demande deux mots, enfin, je lui demande une succession de mots clés à rechercher, et la fonction to tscori va nous rechercher de sortir un tscori en remplaçant les mots par des lexem. On a le même pendant, en fait, pour la recherche de phrases, en fait, où au lieu que la fonction nous retourne un e-commercial, et bien, ici, elle va nous ressortir l'opérateur un petit peu spécial, qui correspond à l'opérateur de succession, qu'on retrouve ici. Maintenant, qu'en est-il des performances ? Donc là, pour ça, au début, je m'étais dit, tiens, je vais générer un jeu de données. Alors, c'est pas facile d'arriver à générer du texte, et arriver à trouver quelque chose qui soit à peu près pertinent, ce qu'on pourrait retrouver dans la vraie vie. Donc, pour ça, en fait, je vais chercher des jeux de données sur Internet, et donc, le Stack Overflow vous fournit, en fait, un dump XML de leurs données. Donc, après, il y a un script Python qu'on peut trouver sur GitHub qui va vous permettre de l'importer dans Postgres. Et ça va vous faire, en fait, une table qui est vraiment intéressante, avec vraiment le contenu de tous les postes de la base Stack Overflow. Donc, c'est assez monstrueux. Donc, pour vous donner un aperçu de la volumétrie, ça me fait une base d'environ 150 Go. Et donc, notamment, la table qui va m'intéresser, c'est la table qui va contenir tous les postes. Et donc, après l'import, ça me fait une table quand même de 37 Go. Qu'est-ce qu'il se passe quand on va rechercher quelques mots ? Donc là, j'ai repris à peu près la requête que j'ai tout à l'heure, sauf que la différence qu'il y a, c'est qu'ici, je lui fais faire une recherche, donc, c'est depuis la table Post. Sur la table Post, eh bien, en fait, je vais appliquer la fonction Tout TS Vector sur la colonne Body, donc qui contient le corps des postes dans la base Stack Overflow. Et ensuite, j'ai appliqué une fonction qui s'appelle Plein Tout TS Query, donc la fameuse fonction qui me permet de spécifier plusieurs mots-clés de recherche et qui va pouvoir me sortir, en fait, une succession de mots-clés à rechercher. Et moi, en fait, j'ai fait une configuration un petit peu spéciale, vraiment pour jouer. J'ai fait une configuration qui s'appelle My Full Text Search, où, en fait, dedans, j'ai tout simplement créé un dictionnaire des synonymes, et par exemple, le mot Postgres, je l'ai remplacé par le mot PGSQL, donc ce qu'on retrouve ici. Donc là, sur ma grosse table, qu'est-ce qu'il va faire le moteur ? Eh bien, il va faire un sexcan. Donc, on va devoir lire l'intégralité de la table à chaque recherche. Donc là, qui dit performance ? C'est là, si je suis le conseil de ce matin de Philippe, surtout, je ne vais pas utiliser l'index et je vais prendre un stockage très, très performant. Je vais mettre le maximum de CPU possible pour avoir les perles. En fait, non, ce n'est pas vraiment ça. En fait, sur PostgresQL, si vous cherchez de la performance, eh bien, en premier lieu, ça va être l'indexation. Donc, c'est là, ce qui est assez fort avec la recherche Full Text Search, c'est qu'il y a des techniques d'indexation spécifiques, qui sont très pertinentes pour le Full Text Search. Et, par exemple, là, si on interroge le catalogue système de Postgres, on a plusieurs fonctions, enfin, plusieurs types d'index différents. Le premier, c'est le btri. Donc, quand vous créez un index tout simple, sans spécifier de type, d'ailleurs, ça sera un btri qui sera créé. Mais il y a plein de types d'index qui existent. Je vous encourage vraiment à creuser dedans, à voir un petit peu leur fonction. Nous, pour la recherche Pintex, il y a deux types d'index qui vont nous être pertinents. Les index gene et les index gist. Donc, le premier, l'index gene, je vous ai mis un petit extrait dans le code de Postgres. Donc, ce n'est pas une boisson, en fait. Le principe du gene, c'est ce qu'on appelle un index inversé. C'est-à-dire, plutôt que de contenir un vecteur complet, il va contenir seulement les éléments de chaque vecteur. Par exemple, si vous avez une phrase, plutôt d'indexer la phrase en totalité, en fait, un index gene, il va vous piter votre phrase et indexer chacun des mots de votre phrase. Par analogie, imaginez que vous avez un bouquin de recettes de cuisine et à la fin de ce bouquin, un index classique, vous indexerez par exemple la recette de la pâte à crêpes, etc. Un index inversé, ce serait plutôt quelle recette contient, par exemple, des œufs, quelle recette contient de la farine. Donc là, c'est le principe des index inversés. L'intérêt des index gene, c'est que depuis la version 9.4, c'est compressé, avec un algorithm de compression assez simple et sont toutes assez efficaces. Sur les quelques tests que j'ai pu effectuer, on divise la taille des index par trois. L'intérêt des index gene, c'est qu'ils sont très performants en lecture. L'inconvénient, c'est qu'ils sont assez lents à créer. L'autre type d'index, donc c'est les index GIST. Donc là, je ne vais pas trop en parler, je ne vais pas trop creuser, c'est un petit index un petit peu particulier. L'intérêt de ces index là, en fait, c'est qu'on peut indexer à peu près n'importe quel type de données, parce que ces index là, en fait, ils vont vérifier la véracité d'un prédicat. Donc ça, c'est des index qui sont très appréciés pour tout ce qu'ils recherchent géospatial. L'intérêt, c'est qu'ils sont des index très rapides à construire. L'inconvénient, c'est qu'ils sont lents en lecture et assez volumineux. Donc moi, du coup, dans le cadre de ma conférence et dans mes recherches, je me suis surtout attaché à travailler avec Gene. La question, c'est maintenant, comment on indexe un TS Vector ? Là, on a différentes solutions. Soit je crée une colonne TS Vector. Donc en gros, j'ai mon champ body, et puis à côté, je crée une colonne qui va contenir seulement mes TS Vector. Donc ma liste de l'exem triée. L'inconvénient, c'est que ça va vous obliger à maintenir une colonne supplémentaire. qui sera potentiellement plus ou moins grosse que votre corps body. L'intérêt qu'il y a, c'est que vous allez pouvoir concaténer des champs et attribuer des poids. Par exemple, si j'aurai la définition de ma table poste. Donc la définition de ma table poste, j'ai un attribut body et un attribut title. Je pourrais tout à fait me dire, dans le cadre de ma recherche plein de texte, je vais attribuer un poids plus important au titre. En général, c'est ce qu'on fait quand on fait une recherche. Si le mot clé qu'on recherche apparaît dans le titre, il n'a pas forcément plus de poids que le mot clé qui apparaît dans le corps du texte. Donc là, c'est un peu l'intérêt d'avoir une colonne supplémentaire. C'est qu'on pourrait assez facilement attribuer des poids différents en fonction des mots clés qu'on va concaténer dans cette colonne. Une autre solution qui est vraiment particulièrement très simple, c'est l'utiliser un index fonctionnel. Ça, c'est vraiment toute la puissance qu'on a avec Poder SQL. On va utiliser un index fonctionnel. L'intérêt qu'il y a, c'est que c'est très simple à utiliser. Et je vais vous montrer, c'est assez simple. On crée un ordre SQL. Create index on post using gene. Donc là, c'est le petit truc différent qu'on fait pour utiliser spécifiquement un index gene. Et ensuite, je spécifie ma configuration full text search. Donc là, moi, j'ai la mienne full text search. On aurait pu avoir une glitch par exemple au French. Et ensuite, on a la colonne sur laquelle on va appliquer la fonction body. Ici, je fais une recherche avec plusieurs mots. La requête est assez similaire par rapport à tout à l'heure. La différence qu'il y a, c'est que là, j'ai rajouté un petit peu l'url pour retrouver l'url des postes. Et on retrouve le même principe. J'interroge battle poste, j'applique ma fonction tout est S-vector. Donc le même morceau qu'on retrouve dans la création d'index. Et ensuite, mon plan tout est escrowé. Donc les mots clés que je vais rechercher. Ce qu'il va nous donner... Vous allez voir niveau performance, c'est assez sympa. Voilà, donc j'ai mis 50 millisecondes à récupérer 5 résultats en fait dans ma recherche. Donc sur une table de 37 gigas. Donc là, c'est assez rapide parce que mon cache est en RAM. Mais même si je faisais une recherche de disque, ça prend vraiment que quelques secondes. Alors que j'ai vraiment un PC avec un disque mécanique vraiment très basique. Ensuite, la recherche avec... Donc là, je fais une recherche avec plusieurs mots. On peut aussi faire une recherche de phrases. Donc ça, c'est la recherche de phrases. Ici, je regarde le plan d'exécution. On retrouve le fameux opérateur là, qui l'indique en fait, suivi par... Pour avoir la recherche de phrases. Donc là, c'est bien beau en fait. On a obtenu... On a juste récupéré quelques résultats. Mais ce qui nous intéresse quand on fait une recherche, c'est d'avoir le classement. Quel est le résultat le plus pertinent ? Donc ça, dans le plan d'SQL, on a de la chance. C'est qu'il y ait des fonctions de classement. Donc là, j'ai pris un exemple un peu plus compliqué. En fait, déjà, j'ai utilisé une fonction qui s'appelle TSRank. Donc qui permet d'avoir justement cette fonction de classement. Ensuite, j'ai utilisé... Donc là, contrairement à tout à l'heure où j'avais utilisé un index fonctionnel. Là, du coup, je vais le faire sur une colonne qui est déjà un TSVector. Une colonne où, justement, j'ai concaténé le titre en étant un poids plus important que le poste. Et ensuite, là, j'ai également rajouté quelques paramètres pour personnaliser un petit peu ma recherche, mon classement. Donc là, si j'exécute cette requête... Donc là, je retrouve en fait un des postes. Et là, cette fois-ci, on tombe vraiment sur des titres. On se rend compte que là, on commence à avoir des résultats beaucoup plus pertinents. Et la requête, elle s'est exécutée en 45 millisecondes, dans quand même une table de 37 gigaoctets. Donc c'est quand même assez performant. Ensuite, qui dit pause SQL dit extensibilité. Ben, vous savez tous que sur le poste SQL, on peut rajouter des extensions. Et bien là, vous allez voir sur le Full Text Search, c'est assez impressionnant parce que tout est extensible. C'est-à-dire que ça va du parseur à la configuration Full Text Search. Donc la mienne que j'ai fait, My Full Text Search, où on peut spécifier des dictionnaires synonymes différents. On peut avoir ce qu'on appelle des templates de dictionnaires. Donc par exemple, les synonymes, c'est un template de dictionnaires. Et après, on peut faire un dictionnaire de synonymes français, anglais, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le dictionnaire. En termes d'évolution, on pourrait dire, le Full Text Search, on en a fait le tour. Il n'y a pas forcément d'évolution envisagée. Mais en fait, ici, il y a encore pas mal de choses à améliorer. Notamment, créer le dictionnaire en morts partagés. C'est-à-dire que si vous créez un dictionnaire très compliqué, avec beaucoup de mots-clés, chaque backend va le charger en mémoire. Donc, une des évolutions, je crois qu'il existe une extension qui permet en fait de charger ce dictionnaire en morts partagés pour éviter d'alourdir chaque backend. Ensuite, on a aussi les index ROM. Donc ça, c'est toujours la communauté russe. C'est les mêmes qui vont créer les index GIN. Donc, ce type d'index-là, ça a une particularité. C'est qu'on va rajouter des informations dans l'index. La contrepartie, c'est qu'on va avoir un index plus volumineux. L'index, c'est qu'on aura des recherches encore plus rapides. Donc, notamment sur les fonctions de classement. Et ensuite, une nouveauté de la version 10, c'est d'avoir le FullTaxSearch. Donc, on peut directement interroger les objets JSON ou JSONB dans le cadre du FullTaxSearch. Voilà, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, je fais votre écoute. J'ai une question. Est-ce que dans vos recherches, vous vous basez sur les grammaires Chomsky ? J'ai pas compris votre dernier terme, en fait. Vous vous inspirez des grammaires Chomsky ? Des grammaires Chomsky ? Oui. C'est vraiment linguistique, ça dépend complètement de ma compétence. Oui, mais justement, il parle de ces choses-là ? Non, ça en parle pas du tout. D'accord. Donc, je sais que l'algorithme de Stemmer, il va pas fonctionner de la même façon si il travaille avec de l'anglais ou du français, par exemple. D'accord. Donc, je pense que c'est peut-être là où vous avez retrouvé ce que vous cherchez. Merci. Alors, j'ai une petite question sur la volumétrie de l'index Jim qui est résultat de la table. Mais juste avant, pour les Stemmer, les Stemmer sont en langage descriptif. On va décrire les règles de grammaire pour les adverbes, les verbes, la conjugaison, etc. Et après, on va produire du code C qui va pouvoir parser ça de manière efficace. Quel volume on a pour les indexes de Jim, pour une table de 37 gigas ? On va regarder ça. Alors, j'ai une table où j'en ai créé des tonnes, donc... Tac, tac, tac. Alors... Je pense que c'est celui-là. Donc, il doit faire 3 gigas. Après, ça dépend vraiment de votre configuration de full-text-search. Typiquement, si vous rajoutez, par exemple, des synonymes, eh bien, vous allez forcément rajouter des mots dans votre index. Ça dépend vraiment de votre configuration de full-text-search. Ok, merci. Et vous voyez... Tac, tac, tac. Là, j'en ai un autre au-dessus. Je ne sais plus ce que c'est, cette configuration-là, mais je... Enfin, ces deux-là, c'est des indexes Jim. Mais j'ai pas dû mettre la même configuration full-text-search derrière. Du coup, il y en a un qui doit être beaucoup plus riche que l'autre, en fait, en termes de mots. L'intérêt qu'il y a, en fait, c'est qu'en fonction du mapping, vous allez pouvoir faire... Bah, il y a peut-être des trucs que vous n'allez pas vouloir indexer. Typiquement, les adresses mail pour vous dire, mais en fait, on s'en cogne, on va pas l'indexer, par exemple. Bah, on va pas avoir une chante. Donc je veux voir... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.